Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, donc le 5 juillet 2024. Voilà, donc je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais comme on l'avait annoncé, les températures ont bien baissé. Bon, personnellement, ça nous convient très bien. Donc nous avons eu un petit peu de pluie, c'est un peu venteux. Donc c'est vrai qu'il fait plus frais, il faut faire attention quand même. Il ne va pas attraper un mal de gorge, etc. Voilà, donc ce n'est pas un été super, à part dans certains départements. Donc je viens rapidement vous dire, parce que j'ai très peu de temps, je prépare mon départ qui va se faire le mercredi 10 et le retour le mercredi 17. Donc je vous ferai partager peut-être quelques petits paysages ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est pareil, quand vous avez des vêtements d'été, parfois il faut repasser un petit peu à froid pour, comment dire, les laver un petit peu. Donc en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais partir chez ma seconde fille qui est pas loin de Bordeaux, dans un petit tabou, on va dire un tout petit village, voilà, à la campagne. Donc ça sera sympa et je vais être très heureuse de revoir donc ma fille que je n'ai pas vue au moins depuis deux ans et demi, trois ans. Ma petite fille aussi, ma petite poupinette d'amour qui a quatre ans. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Noël, j'ai une photo d'ailleurs où elle est dans mes bras et donc elle était vraiment petite quoi. Donc ça fait quand même très longtemps, donc ça va être un moment, comment dire, à l'arrivée d'émotions, voilà, parce que je vais pouvoir les voir en vrai et non à travers l'écran. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai fait ma petite liste et je n'arrête pas, plus les à côté. Je vais vous dire la citation du jour, donc la gratitude et la caractéristique des nobles âmes, ceci est de Aesop. Voilà, voilà, donc pour vous dire que je vais, je pense quand même que je vais prendre un petit moment pour faire un petit retour des prédictions et voir un petit peu, d'accord. Parce que si vous vous rappelez, dans mon dernier partage ou l'avant, je ne sais plus, avec donc ces deux, de l'oracle de l'œil de Lotus et même comme ça, je vous avais dit que c'était le RN qui allait passer, ce qui s'est donc passé. J'avais aussi blocage, etc. Genre barrage, puisque c'est ce qui se passe en ce moment pour le RN. Et puis j'avais sorti cette lame aussi qui va représenter plusieurs sujets, comment dire, que donc j'ai eus, d'accord. Bon, je ne sais plus, il me semble que là, je reviendrai là-dessus, j'ai dit on ne fait pas attention à l'avion, mais malheureusement il s'est passé quand même quelque chose, d'accord. Donc voilà, là on voit quelque chose qui tue un homme quand même, voilà. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, je ne sais pas, peu importe. Enfin bref, donc je ferai un petit retour de prédiction et puis vous dire un petit peu, comment dire, parce que j'avais vu aussi, donc je vous avais dit, des énergies. Donc, comment dire, après le premier tour, je ne sais plus comment je me suis exprimé et voir plus loin, d'accord. Donc effectivement, avec le blocage, ça peut représenter pas mal de choses, mais le blocage peut représenter aussi barrage au RN, d'accord. Voilà, donc je reviendrai donc pour ceci, ça ne va pas durer très longtemps, ça ne dure pas très longtemps, je viens assez rapidement. Je vous avais dit aussi que je voyais, alors j'avais dit, donc les énergies du week-end, voire plus loin, plus, d'accord. Donc, je vous avais dit que je voyais avec d'autres oracles, des petits feux, des manifestations, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui peut éventuellement se passer. Voilà, donc, je reviendrai assez rapidement vers vous pour faire un tout petit retour de prédiction et puis voir un petit peu ces énergies de ce week-end. Donc, et voir un petit peu aussi, donc plus loin, d'accord. Donc, voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit, je n'ai pas tout vous dire donc aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Je dois aller manger, me préparer, j'ai encore des choses à faire cet après-midi. Demain matin également. Et puis, et puis, et puis, il faudrait que je revienne vers vous samedi à tout prix. Samedi à tout prix avant dimanche. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Ce n'est pas très long. Je vous souhaite donc une agréable journée. Alors, c'est vrai, là, c'est très venteux. La température a vraiment chuté. Bref, puisque donc hier, il n'y avait que 22 l'après-midi. On nous avait annoncé 24 dans l'après-midi mercredi. Aujourd'hui, 12 le matin et 24. Et bon, le vent, il est quand même frais. Donc, je pense qu'on va avoir un été quand même assez, pas si chaud que ça. Peut-être un petit peu comme il s'est passé il n'y a pas très longtemps. D'un seul coup, on est passé d'une température à 31. Voilà. Voilà, ça va être comme ça, à mon avis. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie pour vos commentaires. Et donc, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada